Musique Bienvenue au club éco d'Objectif Aquitaine, un club éco qui s'inscrit dans le cadre des 10 ans des talents d'Objectif Aquitaine. A propos de talent, j'ai le talent des talents. Alexandre Ginesté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de GIFI, vous représentez votre papa qui est le fondateur de GIFI, Philippe Ginesté. D'abord, bonsoir et puis félicitations. Merci. Alors vous avez vécu, vous, l'aventure, j'ai envie de dire, tout petit, tout petit, l'aventure GIFI. C'est-à-dire, je caricature la chose, mais vous avez presque grandi sur les marchés aux côtés de papa. Et puis vous avez vécu, vous n'avez sans doute pas beaucoup de souvenirs de ça, mais les premiers magasins. Comment vous expliquez, finalement, le développement de cette enseigne et de ces magasins à GIFI ? Tout d'abord, merci pour ce prix du talent des talents au nom de GIFI. C'est avec une grande fierté que nous recevons ce prix. C'est beaucoup de plaisir pour nous aussi. L'histoire de GIFI, c'est avant tout une histoire d'hommes, l'histoire d'un homme, un forain, un autodidacte qui a commencé en 1981 et qui, 32 ans après, a ouvert plus de 400 magasins en France et dans le monde. Et ce n'est pas fini. Notre groupe, c'est aujourd'hui 4 500 femmes et hommes, qui fait près de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes les leaders du discount non alimentaire dans l'équipement de la maison et de la personne. Nous vendons des articles à un prix moyen de 5 euros. À deux reprises dans quelques mois, GIFI a été primé pour sa politique en matière de ressources humaines. Comment gère-t-on de ce point de vue un groupe comptant autant de collaborateurs ? Donc, GIFI a reçu deux distinctions majeures qui sont le label Top Employer et le Grand Prix de la création RH. Ces distinctions nous ont beaucoup touchés car nous avançons main dans la main avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et ce sont des... GIFI, c'est un peu... C'est une formidable reconnaissance pour tout le travail fourni par l'ensemble des équipes. Votre papa, il y a souvent ce mot à la bouche de famille. En fait, finalement, ça renforce un peu l'idée que GIFI, c'est une grande famille, quoi. Voilà. Alors, c'est sûr que pour les gens, ils ont du mal à comprendre que l'on considère GIFI comme une famille, que l'on considère notre entreprise comme une famille. Mais nous, nous le revendiquons haut et fort. Et moi, j'en suis la preuve vivante puisque je me suis marié devant mes proches et plus de 900 collaborateurs. Ah oui, d'accord. Vous êtes invité à Vounos ? Ah oui, quand même. Alors, dites-moi, ça, c'est le côté un peu anecdotique, mais marrant, mais qui en dit long sur la façon de vous gérer cette entreprise. Mais qu'est-ce que vous avez... Bon, vous l'avez beaucoup regardé, vous continuez à beaucoup regarder travailler votre père. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Qu'est-ce qui vous a appris, finalement, votre père ? Eh bien, mon père est le fondateur. Moi, je suis le développeur. Ce que j'ai appris de lui, c'est avant tout l'écoute des autres et principalement l'amour des collaborateurs. C'est quelque chose de fort qu'il a en lui et ça, j'apprends beaucoup et j'apprends beaucoup encore tous les jours. C'est compliqué, ceci dit, parce que quand on a la taille de GIFU aujourd'hui, votre grande famille, elle est vraiment hyper étendue. Aujourd'hui, c'est vraiment la plus grande famille de France, quasiment. Ça va être difficile quand même de garder le contact aussi, je veux dire, de garder une vraie proximité avec autant de salariés. C'est vrai, mais vous savez, tous les ans, mon père, il fait une tournée de magasins, il visite entre 200 et 300 magasins par an. Donc, il arrive quand même à avoir beaucoup, beaucoup de monde. Plus, il reçoit beaucoup de monde à son chalet à Megev. Moi, je suis plus en déplacement en Asie, donc j'ai moins l'occasion de voir l'ensemble des collaborateurs. Et je suis aussi principalement à la centrale, puisque je travaille sur toute la partie à Villeneuve-sur-Lotte, puisque je travaille principalement sur toute la partie commerciale, sur toute la partie marketing, réseau, etc. Voilà, donc on a l'occasion quand même de les voir assez régulièrement. On fait des séminaires aussi à Villeneuve-sur-Lotte, on reçoit les gens une fois par an. Donc, on les voit très, très, très souvent. Donc, ce n'est pas juste du superflu tout ça, c'est de la réalité. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez glissé, je suis là, je suis aussi là pour développer. Justement, alors, c'est quoi les perspectives de développement, bon, j'y fais, elles sont où ? Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Asie. Est-ce que l'Asie, c'est potentiellement un marché sur lequel il va falloir, à un moment donné, peut-être y aller ? Alors, aujourd'hui, nous avons 409 magasins, principalement en France, aussi dans les Dom-Tom. On est aussi implanté en Espagne, on est en Belgique, en Afrique du Nord, tout à fait, au Maroc. On a ouvert récemment Tahiti. On a d'autres perspectives que je ne peux pas révéler aujourd'hui. Même en vous torturant un peu, non, j'en saurais pas plus. En Europe, on va dire. En Europe, d'accord. Et ça, c'est à quelle échéance ? 2014, par exemple, ça va être une année de... Là, on va prendre des décisions importantes, cette année, sur le développement en Europe de GIFI. Alexandre Ginesté, merci. Et encore une fois, bravo. Je compte sur vous pour transmettre mes félicitations à votre papa, Philippe. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine. Bonne soirée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada